Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais un look très lumineux, resplendissant, plein de lumière et on va venir aussi travailler un petit peu le côté bronzé, naturel de la peau pour se donner un look un petit peu plus chaud. Donc première étape je vous dirais très importante mais qu'on est porté parfois à oublier, c'est la crème hydratante. Moi j'utilise la Nivea Aqua Sensation, donc rien de compliqué, que j'ai réellement aimé, je la termine sous peu et c'est vraiment une étape très importante, je vous explique. Si on n'hydrate pas notre peau, notre teint va être terne, donc notre lumière naturelle sera pas présente et le fond de teint risque de beaucoup plus plaquer sur le teint. Donc si on hydrate notre peau, déjà que notre radiance, notre lumière de la peau naturelle va être beaucoup plus présente, donc la lumière qu'on va venir ajouter avec le maquillage va être à sa capacité optimale, ça va être beaucoup plus beau et le fond de teint va beaucoup mieux glisser et être plus fluide sur la peau, il va certainement pas plaquer et le résultat va être mille fois mieux et beaucoup plus naturel. Donc l'hydratation à ne pas oublier. Une fois qu'on applique la crème sur tout le visage, je vous dirais si possible attendre de 15 à 20 minutes pour laisser la peau absorber tout ce qu'elle a besoin dans la crème avant de venir mettre votre fond de teint. Première étape pour le teint, je vous conseille grandement la base Magique Lumière de L'Oréal, donc comme ceci et elle est magnifique, je vous... c'est vraiment là... Donc on l'applique vraiment partout sur le visage. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle laisse pas... parce que parfois les bases lumineuses, elles laissent vraiment un fini gras, mais elle vraiment pas, la peau l'absorbe super bien, puis elle illumine bien, mais sans faire trop brillant. Donc vraiment là, je l'aime vraiment bien. Et voilà. Pour le fond de teint, je vais venir en mélanger deux, donc le L'Oréal Lumi et le MAC Studio Fix. J'ai décidé de les mélanger parce que le L'Oréal Lumi est très lumineux, mais pas assez couvrant pour moi, donc je vais venir ajouter le Studio Fix de MAC pour augmenter la couvrance tout en gardant la luminosité. Je vais venir les mélanger sur ma petite plaque comme ça. Et je vous dirai, vu qu'aujourd'hui qu'on priorise la lumière, je vais mettre une pompe complète de Lumi et une demi-pompe de MAC. Et voilà. Et je vais l'utiliser avec mon Kabuki F82 Sigma. Donc on applique vraiment sur tout le visage. Je trouve vraiment magnifique le mix de ces deux fonds de teint-là, parce que le Studio Fix, c'est un fond de teint qui est très mât, super bien couvrant, très fluide, il n'est vraiment pas épais. Mais le fait de venir ajouter le Lumi dedans de L'Oréal, ah wow, ça lui ajoute vraiment belle lumière. Pour le cache-cerne, je vais venir prendre mon Pro Longwear de MAC, donc celui-ci en NW20. On en a tant, mais on n'a pas besoin beaucoup. Il y a une petite goutte, comme ça, et j'en ai clairement pour les deux yeux. Comme ceci. Puis on vient faire un peu comme un petit triangle pour venir bien illuminer sous l'oeil, parce que si on se concentre juste autour, on va avoir l'air d'un petit raton, et non, ça ne va pas faire l'effet qu'on veut de lumière. Ça agrandit beaucoup plus l'oeil quand on en met en triangle. Moi, j'aime bien prendre ce doigt-là, parce que si on prend celle du milieu, le finger, je trouve que la pression est beaucoup trop forte. Donc celui-ci, vu que ce n'est pas un doigt qu'on utilise vraiment, il est comme moins musclé. La pression est moins forte. Puis toujours tapoter sous les yeux, jamais frotter comme ça, parce que la peau sous les yeux est tellement sensible, c'est l'épaisseur d'un papier de soie. Donc vraiment, là, on fait attention. Puis le cachonne, pour bien faire un effet de lumière, on prend juste une petite teinte sous la teinte de notre fond de teint. Parce que si on prend la même teinte, ça va être trop pareil, puis la lumière va être moins présente. Ensuite, je vais venir faire un contouring crémeux, donc avec ma palette de cachonne ici que j'ai de Costal Sands. Je vais venir prendre celui-ci, donc un petit brun foncé, que j'applique premièrement avec mon doigt. Et avec mon Sigma F84, je vais venir blend le tout. Déjà, vous voyez que ça ajoute une définition. Puis le fait de le faire crémeux au début, ça va vraiment être plus naturel, parce que la peau s'écrète du sébum, ce qui est crémeux. Donc si on rajoute des textures crémeuses, ça va mieux se fondre dans la texture de la peau. Ça va être beaucoup plus lumineux. Dans le fond, je trouvais que la définition n'était pas assez intense. Ça fait que j'ai juste pris une teinte un peu plus foncée. Et on revit avec le binceau. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il est en billet. Donc ça va très bien pour travailler dans le creux. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc au début, j'avais pris lui. Mais finalement, je vais y aller avec lui. Maintenant, pour la lumière, je vais utiliser mon petit bâton de Benefit, le What's Up. Donc c'est comme un petit échantillon que j'ai eu, petit bâton. Donc je vais venir l'appliquer vraiment sur l'os ici, de ma joue. Et je vais venir tapoter encore avec mon petit doigt. Puis on essaie que ça fasse... Tu sais, je l'ai mis en barre, mais on essaie que ça reste pas en une barre, que ça soit un petit peu plus diffus. Même chose de l'autre côté. Il fait vraiment une couleur très naturelle. Donc ça va pas venir faire trop jaune, trop rose. Un petit peu sur le nez. Le creux de la lèvre. Le menton. Puis je vous dirais le front un petit peu. Moi, j'ai quand même un bon front, fait que j'en mets pas trop. Donc comme ceci. Vraiment là, très bon ce bâton. Et dans le fond là, comme vous voyez, j'utilise que des produits crème. J'ai mis mon fond de peint, j'ai mis mon cachette. J'ai fait un contour en crème. J'ai mis un highlight crème. Tout ce qu'on utilise de crème, on le met en même temps. Et une fois qu'on met de la poudre, on rajoute plus de crème. Parce que là, ça peut faire des mottons, puis ça va venir comme plaquer. Donc la crème et ensuite la poudre. Pour venir fixer le tout, parce que moi, vu que j'ai une peau mixe, je tiens quand même à fixer pour que ça reste là, pas mal toute la journée. Je vais venir utiliser la poudre minérale dans le light de MAC. Maintenant, ils ont changé les emballages, mais la poudre est la même. Même, je vous disais que la texture est encore beaucoup plus crèmeuse. Donc, version améliorée. Je vais utiliser mon pinceau Real Technique. Et vu que, si je vous dirais, c'est presque translucide, tellement c'est pas très pigmenté, je vais venir l'appliquer carrément partout. Puis, vu que c'est une poudre minérale, ça gagne la lumière. Donc, on essaye de pas venir mettre une poudre matifiante, parce que ça va venir contrer l'effet de lumière qu'on veut. Et voilà. Ça fait vraiment pas poudrer cette poudre-là. Et très naturelle, très, très belle. Et pour venir fixer notre cache-terne, je vais utiliser la HD de Make Up For Ever avec mon pinceau. Sigma F35, comme ceci. Sous les yeux, on priorisera une poudre très légère, parce que vu, comme je vous disais, que c'est une petite peau, on essaie de pas trop mettre une poudre à grande couvrance ou trop riche. Le fait que ça soit une poudre légère, non plus, ça va pas accentuer les petits rides qu'on peut avoir avec le cache-terne. Et voilà. Maintenant, je vais juste venir un peu accentuer le highlight et le bronzer. Donc, pour le bronzer, je vais utiliser le même type que la minérale, mais dans le plus foncé. Donc, on garde une poudre qui est lumineuse. Et je vais l'utiliser avec mon pinceau lisoitie. Et on vient le remettre exactement... ...même place que le bronzer. Ça va juste lui redonner un petit punch. Et on en met un petit peu en haut du front. Un peu partout où le soleil tape, je vous dirais. Parce que ce qu'il ne faut pas faire avec un bronzer, c'est carrément l'appliquer partout. C'est la pire gaffe qu'on peut faire. J'ai beaucoup de clientes au MAC qui viennent me voir et disent « Je veux ma poudre bronzante. » Puis là, je suis comme « Parfait, mais qu'est-ce que vous faites avec votre poudre bronzante? » Je suis toujours portée à le demander parce que je vous dirais 95%. Je vous niaise pas que 95% du monde disent « Ah, mais je l'applique vraiment partout, ça me donne un teint bronzé. » Non, non, non. Là, il faut qu'on parle. Parce que premièrement, si on met notre poudre bronzante partout, ça fait un teint orangé. C'est vraiment pas naturel. Et ça vieillit en plus. Donc, on en met vraiment où le soleil tape. Le truc que je peux donner parfois aux débutantes qui savent pas trop où d'en mettre, on peut faire un effet de 3, comme ça ici. Sinon, je vous dirais, comme qu'on l'a appliqué ici, un petit peu en haut. Je vous dirais un petit peu sur le nez. Moi, j'aime bien l'appliquer sous la lèvre, comme ça. Ça vient la rebomber un peu. Et sous la mâchoire, ça vient un peu la structurer. Mais pas trop non plus pour pas que ça fasse une démarcation orange, bien sûr. Donc, comme ceci, ça va beaucoup plus donner un air bronzé avec les lumières qu'on vient de faire que de le mettre vraiment partout pis que ça fasse un teint orangé pis qu'on a une démarcation. Petit truc bronzer. Ensuite, pour la lumière, Hard Candy. Sincèrement, je ne peux vivre sans ce highlight. C'est le seul que j'ai. pis je vois pas pourquoi j'en achèterais un autre. Il est très naturel, très joli. Vous voyez, vu que le basic de la poudre est vraiment beige-y. Beige-y, oui. Et vraiment beige, ça fait pas une lumière trop blanche, trop rose, trop fake, trop... trop... Et vu que ça reste naturel, on peut se permettre de la mettre un peu partout. Donc, avec mon petit pinceau que j'ai acheté au Dolorama, on en prend et on vient le mettre où qu'on a mis notre highlight. ça va juste venir soutenir la lumière qu'on a mis avec le petit benefit. Maintenant, pour le blush, on priorise vraiment les blushs lumineux avec un petit peu de brillant. Ici, je vous montre la différence entre un blush mât et un blush lumineux. Vous voyez la différence. Donc, celui-ci, c'est Peaches de MAC et celui-ci, c'est auto-érotique. Donc, bien entendu, on va prioriser celui-là puisqu'il est lumineux et je vais venir l'utiliser et je vais venir l'appliquer avec mon F15 de Sigma. Donc, partout sur la joue. Pour ce qui est des yeux, on garde ça hyper, hyper facile. Mais juste pour venir ajouter au moins une petite définition aux yeux, je vais venir prendre ma palette Naked 1 de Urban Ski et je vais venir prendre le fard Naked avec mon pinceau E40. Donc, celui-là ici. Qui est vraiment un beige très neutre que je venais appliqué dans mon creux. Mais juste pour venir, c'est ça, comme je vous dis, définir, donner un peu de profondeur à mon regard pour ne pas rester trop... trop flat. Comme ceci. Encore dans la même palette, je vais venir prendre le fard Virgin. Donc, oh! celui-là qui est très lumineux partout sur la paupière mobile. Et en dessous du sourcil. Donc, deux ombres à paupières et on a complété notre look. Je me suis rapprochée un peu pour que vous voyiez ce que je vais faire à mes cils et mes sourcils. Pour les cils, je vais commencer à les recourber et ensuite, je vais utiliser le Voluminous Miss Manga. Donc, un nouveau qui vient de sortir, qui est magnifique, ivrant, génial. Je recourbe mes cils. Je m'assure de tout bien les prendre. Ça fait vraiment une énorme différence. Et regardez-moi ça quand c'est magnifique. Maintenant, pour mes sourcils, je vais prendre dans mon énorme palette ce brun-là ici. Donc, super neutre avec un pinceau biseauté. Et je vais venir juste les remplir un petit peu parce que vu qu'ils sont pâles, je vais juste leur donner une petite définition au moins. Mais je vais pas prendre mon crayon parce que je trouve que ça fait trop soutenu. J'utilise plus le crayon quand je fais des gros maquillages. Et les fixer avec mon gel Sonia Kashuk. que j'ai eus à 1,50$. Puis, il va super bien, donc, on aime ça. Pour ce qui est des lèvres, je vais venir utiliser le crayon Urban Decay Midnight Cowboy. Donc, un beige brun. Je veux juste pas que ça soit trop une ligne brune puis trop beige à l'intérieur. Comme rouge à lèvres, je vous présente Shy Girl de MAC qui est un de mes nudes préférés. Il est comme orangé beige plus sur le l'orangé que le rose, mettons. Donc, j'adore. Clairement, c'est un de mes préférés. Et, pour compléter le look des lèvres, je vais prendre le Revlon 205, le Snow Pink Rose Neige. Très, très lumineux, bien sûr, pour continuer dans notre look radieux. Et, finalement, dernière étape, le Fix Plus, bien entendu. Et, voilà, le produit final du look bronzé, naturel, lumineux. J'espère que vous aimez. Moi, c'est un look que je me fais beaucoup ces temps-ci puis que j'aime vraiment beaucoup. Comme vous avez vu, pas très compliqué. Et, ça fait vraiment bien à tout le monde. Et, voilà. Si vous avez aimé, likez mon vidéo, partagez-le sur votre Facebook, parlez-en à vos amis pour m'aider à faire grandir mon compte YouTube. Ça va être grandement apprécié. et laissez-moi en commentaire sous le vidéo comment vous trouvez ce look. Ou, si vous, vous avez votre petit truc à vous pour vous ajouter de la lumière ou un bronzer que vous aimez, peu importe, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada